Musique Déjà nous dit bonjour, bienvenue à tous les auditeurs et les spectateurs radio Télé-Eclerc. Bienvenue dans la première édition Éclerc Info pour ce maintenant. Quelques d'informations qui bralent dominées, actualité à ministère d'éducation nationale et formation professionnelle démarrée lundi 21 septembre 2015 dans Sommet Institution Formation en CIO. Activité SACA durée trois jours qui est déroulée en présence plusieurs dizaines directeurs et professeurs de l'école. Une initiative qui rentre dans quatre mises en place en politique formation qui visait réformer le système éducatif-là. Directeur général au FATMA, Dr. Max Goudolphe Saint-Palmine, récit au Milan Positif, travail au FATMA, déjà réalisé dans quatre programmes auto-assurance-là. Selon numéro un, au FATMA a gagné 8000 cartes qui déjà livrées sous 40 000 agents qui gagnent dans la fonction publique-là. Candidat pour président plateforme politique Bouklia, Steve Kaoli, lancé officiellement campagne électorale le jour le lundi 21 septembre 2015 dans. Activité SACA déroulée en présence plusieurs centaines de partisans. Avec sympathisant plateforme-là, l'intervention Steve Kaoli promette pour le travail pour faciliter le développement économique social qui fête en un pays. Il y a, si toutefois, l'est arrivé remporté l'élection. Dans le pays, le Premier ministre Alexis Tsipras a prédé serment le lundi 21 septembre 2015 dans. Il y a un autre fois encore après l'été fin de remettre la démission dans la tête du gouvernement. Le nouveau Premier ministre a fait former un nouveau gouvernement qui sera capable de travailler. Il y a une recommandation pour faciliter la Grèce bénéficiée et l'Union Européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un peu plus de côté, plus simple, plus rapide, plus préaule. Pour plus de ces formations, nous allons en 2019-2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec près de 40 ans d'expérience sur le marché, l'Université GOC se pose aujourd'hui comme l'institution de référence dans la formation de plus d'une trentaine de spécialités différentes et qui nous font augmenter chaque nouvelle année pour accueillir un très grand nombre possible d'étudiants. Pour information sur les détails de toutes les matières offertes, les intéressés peuvent passer au centre d'orientation de l'Université GOC, 6 à l'avenue Martin Luther King, à Nazon, au numéro 1, Impasse GOC, tous les jours ouvrables de 8h à 16h, ou s'inscrire directement en ligne au www.ugoc.edu.ht. Pour information supplémentaire, appelez l'Université GOC au 2920100-2920101-2401-3066. Le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle démarré lundi 21 septembre 2015 dans le sommet d'institution formation à Sienio. Avec des sacs durs et trois jours, il est déroulé en présence de plusieurs dizaines de directeurs et de professeurs de l'école. Il y a une initiative qui est rentrée dans le cadre de mise en place en politique formation qui vise à reformer le système éducatif. Rénaud Telfort, c'est directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de formation professionnelle, qui était dans le micro, Whiteline Eliassine avec Jean-Sony Lemay. Ce sont sommaires que nous avons organisés parce que le ministère a mis en place son politique de formation. Il n'est pas qu'à faire politique de formation, sinon pas tenir compte de ça, acteurs et autres. Qui ça a gagné déjà comme dispositif de formation ? Il y a un certain nombre de dispositifs de formation, il y a une école normale, l'instituteur, il y a une faculté de sciences d'éducation, il y a un CFF, il y a une école normale supérieure. Donc il y a un bon dispositif de formation dans le même pays. Donc la première partie, ça c'est réunir tout le monde. Pour regarder qui ça a réunis, qui ça a appliqué, etc. pour aller vers une politique unique de formation initiale. On a gagné un partenaire financier déjà, nous avons gagné la Banque Interamericaine de Développement, nous avons gagné le Canada, nous avons gagné l'UNESCO, nous avons gagné la population française qui a accompagné le mouvement. Maintenant il y a des partenaires techniques que nous avons gagné, c'est tout le monde qui a intervenu dans le domaine de formation. Et l'a duré trois jours ? Trois jours, ça a duré trois jours, nous avons fait le lancement-là et il a fini mercredi. En tant que l'objectif c'est que nous avons recueilli toutes les recommandations, toutes les suggestions, toutes les critiques, toutes les critiques, de telle sorte que tout élément ça a été, nous avons versé dans le dossier de formation. Pour nous qu'est-ce que nous avons fait un plan de formation au pays ? Nous avons une uniformisation. Voilà, merci beaucoup. Direction générale du ministère de l'Éducation nationale et de formation professionnelle, Renaud Telford, dit qu'on est ministé à reconnaître l'engagement qui déprend envers étudiants à l'école normale supérieure pendant l'annoncée réouverture CFF. N'a un petit temps qui part trop loin. Renaud Telford a pour des plus précisions dans mes cours, radio, télé et éclair. Bon, étudiants éconormaux sociaux, si WAP suivent bien, l'année dernière déjà nous ont intégré 200 étudiants éconormaux. Et budget, c'est un budget qui n'est pas extensible. Nous avons gagné un certain nombre d'engagement que le ministère de l'Éducation nationale prend, une compréhension de 7000 enseignants que nous avons intégré progressivement. Étudiants éconormaux sociaux, nous avons fait provision, nous, malgré que l'APC régularise les situations. 7000 enseignants qui tombent bien sur nous, nous avons gagné un engagement auprès d'étudiants éconormaux sociaux. En même temps, il y a des montagnes qui rentrent sans qualification, mais étudiants qui sont éconormaux sociaux, nous font place. Il y a deux mouvements, intégrer mon budget et rentrer tout personnel qualifié. Donc il y a des provisions qui sont faites pour recrutement d'étudiants éconormaux sociaux. Et nous avons dit que fin septembre, première semaine d'octobre, nous avons privé à l'éducation. Il y a des étudiants qui apprennent en formation en cours. Est-ce qu'on a confié pour nous, le ministère fermé et... Est-ce qu'il y a des problèmes dans ces fers-là ? Est-ce qu'il y a des problèmes dans ces fers-là ? Est-ce qu'il y a des intégrités espatiauses ? Est-ce qu'il y a des dispositions pour fermer provisoirement ces fers-là ? Est-ce qu'il y a une commission qui est mise en place, une commission en produits abordés ? Et sous peu, nous allons entrer dans la réouverture de ces fers-là, y compris étudiants qui sont en salle de classe, qui ne peuvent pas finir, pour nous faire organiser pour qu'il y ait un investissement. C'est-ce qu'il y a des informations, c'est-ce qu'il y a des informations. C'est-ce qu'il y a des questions, c'est-ce qu'il y a des questions ? C'est-ce qu'il y a des questions, c'est-ce qu'il y a des questions ? C'est-ce qu'il y a des questions ? Et en même dynamique ça, nous même nous réfléchons et nous voulons essayer de contourner les obstacles qui sont devant nous. Nous réfléchons et nous disons que nous prenons vers l'institution. Nous avons déjà l'expérience avec la police, nous avons avancé à aller vers l'institution policière pour recueillir l'information et faire photos sur place. Ensuite, nous prenons une sorte de caravane côté FATMA, institution par institution, prenons le marché, prenons le rivet, en contact avec les responsables, les ministres, les directeurs généraux et les ressources humaines et les responsables d'assurance dans le ministère et dans l'organisme. Mais certainement, nous prenons tout le personnel qui est au courant d'arriver au FATMA et nous avons fait photos sur place et essayé de recueillir l'information que nous avons besoin sur place. Donc, nous croyons que c'est le moment, c'est l'opportunité, encore une fois, pour saluer tout partenaire du programme auto-assurance d'une façon générale. Et nous, c'est le même partenaire du programme, c'est l'opportunité de l'assurance maladie maternité au FATMA. C'est le même partenaire du programme, c'est l'hôpitaux publics ou privés, donc MSPP, tous les partenaires privés. Les professionnels de la santé qui sont conventionnés avec nous, laboratoires, pharmacies, entreprises, funéraires, pour confiance qu'on a obtenu au FATMA. Et la volonté qu'on a obtenu collaboré avec nous. Donc nous voulons dire que nous presque passons ensemble, donc nous apprenons en pile et nous voulons comment nous améliorer les relations pour améliorer les services de nous assurés en particulier et qui nous apprenons au fur et à mesure. Bien sûr, j'ai lancé officiellement le 23 décembre 2014 sous l'europaté. L'ordre de formation, candidat pour président plateforme politique Bouclier, Steve Kaouli, lancé officiellement campagne électorale le 21 septembre 2015. Activité s'a déroulé en présence plusieurs centaines de partisans avec sympathisants en plateforme. Dans l'intervention, Steve Kaouli promette pour le travail pour faciliter un bon genre de développement économique et social qui est fait en un pays. Si toutefois, il est arrivé à remporter l'élection, Steve Kaouli est candidat pour le président plateforme politique Bouclier, qui est dans le micro, 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 qui est dans le micro. Quelques semaines, la République d'Haïti a rendez-vous avec la démocratie. Et Bouclier sera appelé à prendre les commandes du pays pour les cinq années à venir. Ma vision, agir ensemble pour une Haïti stable, moderne et prospère. Notre pays qui a subi de grands bouleversements, sur lesquels il est près besoin de revenir, a besoin aujourd'hui de retrouver des raisons d'épouser son avenir avec confiance et détermination. Notre pays n'a d'autre choix que de sortir de l'impasse et enfin renouer avec un développement beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus porteur pour les hommes et les femmes qui le font vivre. Je veux être celui qui saura mettre un terme à une spirale infernale qui a plongé Haïti dans la situation que nous connaissons. Je veux être celui qui fera que chacun retrouve le goût de l'avenir et l'envie de bâtir notre destin commun. Je veux être celui qui saura rendre Haïti sa fierté et sa place sur la scène internationale. Je veux rassembler le peuple haïtien autour d'un grand projet de développement, appuyé sur mon programme de gouvernement afin de conduire cette nation sur la voie de sa renaissance. J'ai donc décidé, dans la plus grande solennité, de vous proposer ma candidature à cette élection présidentielle. Je vous le dis en m'appuyant sur ce que j'ai le plus cher, mon histoire personnelle et les valeurs transmises par ma famille. La morale, le sens de la justice, le sens du travail et la culture du résultat. Je suis toute la fierté inébrant l'argument d'être un enfant de ce pays. Je veux relever avec vous, avec toutes nos énergies, le défi d'une Haïti rayonnante, créative, travailleuse et déterminée à offrir des perspectives à tous ces enfants. J'ai la conviction qu'il faut faire confiance aux jeunes de ce pays et leur donner leurs moyens de leur autonomie et de leur réussite. Ensemble, nous serons bâtir un nouveau modèle économique, social et culturel qui redonnera ses lettres de noblesse à la justice républicaine. La déformation de la plateforme politique Petite Dessaline organisée week-end passé à Yon, journée réflexion dans la commune d'Elma, activité sa qui était réunie plusieurs milliers de partisans et sympathisants de la plateforme, rentrés dans le cadre de la commémoration anniversaire en Péro à Jean-Jacques Dessaline. C'était une occasion pour candidat pour post-président plateforme politique Petite Dessaline en Moïse Jean-Charles. Il a exprimé vision, si toutefois, il est arrivé à remporter l'élection. Moïse Jean-Charles est candidat à la plateforme politique Petite Dessaline qui tapote plus de détails dans le micro radio-télé et éclaire. Ce que vous nous connaissez, vous pouvez passer un moment difficile dans le pays. Je n'ai pas lancé nous ça pour nous dire que nous ne pouvons pas connaître. L'homme de fait choua, nous devons faire notre pays. L'homme de fait choua, nous devons faire nous-mêmes. Nous devons faire la protection nationale. Nous devons faire la protection nationale. Nous devons faire la protection nationale. En vérité, il y a des gens qui ne sont pas contents. Nous devons faire la protection nationale. 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 C'est pas passé, c'est Washington 10, c'est l'agenda de l'agenda de l'agenda de l'agenda de l'agenda. C'est l'agenda de l'agenda de l'agenda de l'agenda de l'agenda. C'est l'agenda de 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 l'agenda. c'est ça moi j'ai demandé nous m'a demandé trop de bagailles nous m'a demandé policiers qui a touché 15 semaines par mois nous m'a donné plusieurs mois aujourd'hui les ghetto qui a passé 3 jours pour manger les femmes ghetto qui a l'air même contexte ça ça m'a dit pour nous si moun qui a droit à l'école pour aller à l'école ou à l'école en pîle là mais moun qui a voulu acheter aller repré l'achat l'école moun qui a dans la section communale moun qui a besoin de travail mais qui a pas joué de travail quand vous passez 3-4 jours qui a pas joué de manger pour manger moun joshal nous m'fler l'asyon ou pépahissé m'fini pou m'defon l'on où genen n'en pays m'fini pou m'defon petroule nous genen non son kantye. Eh bien, nous venez pour nous faire une protection sur le pays. Pour nous pôrions de banane, pour nous pôrions de patates, pour nous filer avec gangou. En même temps, nous venez pour nous faire une protection sur le pays. Il y a des milliers tous les pays. Même si nous venez il y a des milliers. Eh bien, nous venez pour nous faire une protection nationale pour nous faire une protection nationale pour nous faire six mois pour nous couper les guns dans la République dominicale. Dans le pays de l'Ordre Bordeaux, toujours dans le pays de l'Ordre Bordeaux, dans le pays de l'Ordre Bordeaux, le pape François a été célèbre dimanche passé à l'Omès dans la ville de l'Avane, capitale du pays de l'Ordre Bordeaux, en présence, plusieurs milliers fidèles catholiques. Avant d'être rencontrés anciens président cubains Fidel Castro, il y a une rencontre qui est passée en toute intimité entre le pape et l'idée cubain qui a dit qu'il y a un reportage. Leur rencontre est inédite. Au deuxième jour de sa visite à Cuba, le pape François s'est entretenu avec Fidel Castro à son domicile. Une entrevue informelle, tenue secrète jusqu'au dernier moment et à laquelle la femme de l'ancien dirigeant cubain a assisté. L'entretien entre les deux hommes, tous deux formés chez les jésuites, témoigne de la normalisation des relations entre l'église catholique et l'île communiste. En guise de remerciement pour son accueil, le pape a offert à son hôte un livre sur la théologie. Autre moment fort de la journée, la messe géante donnée par le souverain pontife sur la place de la révolution en plein cœur de la Havane. Sous le regard de la présidente argentine, François a appelé les fidèles à prendre soin des plus fragiles. Nous sommes tous appelés dans la vocation chrétienne, au service qui sert. Et nous devons nous aider mutuellement à ne pas tomber dans la tentation du service qui se sert lui-même. Parmi les 200 000 personnes massées pour assister à son homélie, certaines n'ont pas hésité à passer la nuit sur place. Nous sommes très contents de pouvoir recevoir le pape à Cuba. Contents d'avoir un troisième pape ici en très peu de temps. Et surtout François qui est pour nous un pape grandiose. Le souverain pontife doit s'envoler ce lundi pour Holguine, la province d'origine de Fidel Castro située dans l'est de l'île. Il doit ensuite rejoindre dans la soirée Santiago de Cuba, la deuxième ville du pays. 130 patrons français en visite en Iran. La délégation née par le maître. Nous sommes quand même déboussolés. fêtes de grandes célébrations. Hier soir, avec la victoire d'Alexis Tsipras, ce qui est sûr, c'est que les Grecs savent qu'une nouvelle ère, Tsipras, qui a un deuxième mandat, une deuxième chance qui a été donnée au Premier ministre, mais ce que voulaient surtout les Grecs, c'était transmettre un message très fort qu'ils ne veulent plus entendre parler de l'ancienne classe politique, à savoir nouvelle démocratie, PASOC, et c'est la raison pour laquelle Alexis Tsipras garde le même score qu'au mois de janvier à ceux d'après qu'il y a énormément d'abstentions car les Grecs étaient forcément démotivés, déboussolés et ils ne comprennent pas pourquoi Alexis Tsipras a déclenché ce flux à anticiper. On sait ce que compte faire maintenant à Alexis Tsipras maintenant qu'il est reconduit à la tête du pays avec, il faut le rappeler, un endettement toujours colossal. Effectivement. Alors vous savez, maintenant il n'a pas le choix. Il n'a que le compte à rebours qui a commencé et qui comprend concrètement l'application du plan de rigueur, le plan d'aide qui a été accordé à la Grèce le 13 juillet dernier. Et là, il a jusqu'au 30 octobre prochain pour ne serait-ce que ratifier, adopter, mais aussi mettre en oeuvre quelques 80 mesures, 78 exactement, qui concernent la dérégulation du marché du travail, les privatisations, des taxes et la réforme des retraites. Donc forcément, ce sont des chantiers colossaux. Il sait que ça va être très très difficile mais il s'est engagé à le faire. Il s'est tellement engagé à respecter ce plan d'aide que selon les dernières rumeurs ce soir, demain, il pourrait annoncer la création d'un nouveau ministère, un ministère du mémorandum qui sera justement en charge de voir la bonne application, d'inspecter la bonne application de ce mémorandum. Voilà, cela nous mettez fin à première sortie, vous n'allez nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous allons rappeler quelques temps principaux les formations qui tapent dominées. Actualité A, l'éducation nationale et formation professionnelle démarrée lundi 21 septembre 2015 dans le sommet d'institution, formation ancienne, activité saccade durée trois jours et déroulée en présence plusieurs dizaines directeurs et professeurs à l'école et une initiative qui rentre dans 4 mises en place en politique, formation qui visent réformer le système et du cadre. Directeur général au FATMA, Dr. Max-Roudolphe Saint-Palmé, dressé au Milan Positif, travail au FATMA déjà réalisé dans 4 programmes auto-assurance-là. Selon numéro 1, au FATMA gagné 8000 cartes qui déjà livrées sous 80 000 agents qui gagnent dans fonction publique-là. Candidat pour président plateforme politique Bouklia, Steve Kaoli, lancé officiellement campagne électorale l'éducation lundi 21 septembre 2015 dans l'activité de sa vie dérouler en présence plusieurs centaines de partisans. Avec sympathisans plateforme-là, l'intervention Steve Kaoli promet pour le travail pour faciliter le développement économique-social qui fête en un pays si toutefois l'est arrivé remporté électorale. Dans le pays, le Premier ministre Alexis Tsipras prête de serment le journais lundi 21 septembre 2015 dans l'autre fois encore après le défense de démission de l'intervention 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 pour former un nouveau gouvernement qui sera capable de travailler ensemble recommandations captantes pour faciliter la Grèce bénéficier et de l'Union Européenne. C'est la principale information à diverses toites qui t'est fait essentielle première édition Éclair Info pour ce maintenant bonsoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501